Les prévisions météo pour demain vous sont présentées par Garage Daniel Lévesque, votre concessionnaire New Holland à Pointe-au-Père. Simon du Rivage vous raconte l'actualité de la journée, ce soir au TVA de 22h. Bonsoir, le procès pour meurtre sans préméditation de Nancy Tremblay s'est ouvert devant une foule nombreuse cet après-midi au palais de justice de Sept-Îles. Nancy Tremblay, 26 ans, est accusée d'avoir tué Aimée Marquis, 73 ans, le 3 mars 1998 dans sa résidence de la rue Despins à Port-Quartier. Le contrôleur des finances du Québec vient de terminer sa vérification administrative chez Centrape-Montjoli. C'est à la demande de l'Office des personnes handicapées du Québec et de la députée de Matapédia que cette vérification a été menée. Le contrôleur va remettre son rapport le 26 avril. Rappelons que c'est un prêt de 40 000 $ consenti à l'ex-président de Centrape, Alain Langlois, à même les fonds de l'organisme qui a entraîné cette vérification administrative. Et même si l'Est du Québec compte plus de 140 physiothérapeutes, l'attente pour ces professionnels de la santé est très longue dans la région. L'ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec était de passage à Rimouski aujourd'hui. Les nouvelles TVA sur nos ondes à compter de 22h. À tous une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501